bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve nous sommes le je ne sais plus le 17 décembre et on va se faire un truc vraiment tout simple en ce moment je suis désolé je fais un truc rapide parce que j'ai pas trop le temps on va faire une pochette en fait encore une fois pour mettre des petites choses cadeau parce que voilà il nous reste une semaine jour pour jour avant le réveillon et voilà j'ai envie de vous donner quelques petites idées encore une fois pour y glisser des petites des petites choses j'avais envie de faire un album là ce matin mais comment vous dire qu'à mon avis je n'aurai pas le temps du tout à moins que j'ai le temps de vous mettre l'album rapide que je vous faire voilà c'est un truc vraiment faut pas voir bac plus 30 en scrap donc je vois si j'ai le temps de vous le faire donc j'ai du papier que j'avais acheté l'année dernière voilà à culture à quand ça va être fini noël n'hésitez pas à aller voir que vous avez plein de choses justement il met tout à 70 50 % et tout donc ça vaut le coup et après vous pouvez les récupérer pour les années d'après et généralement franchement j'ai vu il y avait des collections de cette année c'était les mêmes que les dernières donc après voilà puis ça reste du noël donc pas besoin de se dire voilà je vais avoir la nouvelle collection etc donc franchement quand ça va être les soldes allez voir à culture à ça vaut vraiment le coup donc moi j'ai un gros bloc comme ça de 30 30 que j'ai retrouvé parce qu'il faut un papier qui soit recto verso alors j'ai dû en utiliser déjà à l'intérieur parce que j'ai plus beaucoup de papier voilà alors ça et j'ai ce petit paquet là en fait qui va pas forcément avec celui là mais bon on a une petite maison on a une petite voiture on a un petit ourson etc je vais utiliser pour décorer ma petite pochette voilà voilà alors du coup c'est parti vous êtes prêts go vous allez voir c'est vraiment très sympa aura plus simple je pense qu'il n'y a pas alors vous allez couper un papier qui va faire 10,5 d'accord alors 10,5 pour moi j'ai pris un papier ben voilà basique parce que les autres sympas ça allait pas en fait avec les couleurs qui avait donc 10,5 par 25 cm et c'est tout ce qui va vous falloir donc vous pouvez le faire avec une feuille à 4 qui soit recto verso de la même couleur il n'y a pas de soucis c'est juste que moi voilà je voulais faire dans les tons de rouge blanc enfin bon en ce moment c'est ce que je fais beaucoup donc voilà donc ça je vous mets dans la pochette ça pourra toujours resservir voilà donc là vous avez un côté rouge et un côté et un côté voilà blanc et rouge alors là sur la longueur des 25 cm vous allez faire un prix à 7 cm 14 cm et 21 en c'est un papier qui est pas qui est pas qui est pas très épais donc ça va très bien pour faire le pliage là c'est impeccable voilà donc là vous faites le pli donc suivant comment vous allez vouloir que ça soit votre pochette si vous voulez en fait que ben ça soit qu'on voit il ce côté d'accord ou ou l'autre pas vous faites la couleur en fait que vous voulez d'accord donc moi je veux que ce soit plutôt ce côté que l'autre alors moi j'ai un problème avec mon massico quand je plie comme ça c'est que ça ça du mal à à se fermer je ne sais pas pourquoi je suis dans les bons clients quand je suis dans les bons plis mais je sais pas alors une fois qu'on en est là vous allez voir ça va être très très simple il va falloir donc sur le grand côté ici où vous avez donc vous avez le petit et là en fait à la fin vous avez le le grand là on va créer en fait la pochette d'accord donc suivant comment vous voulez que ça s'ouvre en fait c'est vous qui voyez soit vous mettez de ce côté ou soit vous mettez donc moi je vais le faire de ce côté donc là vous allez prendre votre papier et vous allez mesurer 5,5 cm au niveau enfin du bas jusqu'en haut d'accord donc 5,5 donc moi je vais mettre ici au niveau de mon massico et je vais faire un petit trait d'accord donc là vous faites un trait du bâche carreau à 5,5 et là vous allez couper d'ici à là d'accord en diagonale tout simplement pour créer votre pochette voilà rien de et donc là on a créé notre petite pochette ok c'est rien de fou fou et là on va faire la même chose donc là ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre 2 cm de chaque côté donc là vous allez faire un trait à 2 cm un trait à 8,5 ce mois je prends mon massico comme ça et là vous allez couper comme ça et comme ça pour créer un genre de petites deux petites fermetures enveloppe et là vous coupez donc en fait vous prenez deux centimètres de chaque côté c'est franchement plus simple il n'y a pas il ya peut-être mais là quand même sur pour le coup voilà je vais vous mettre les mesures au cas où vous voulez bien y voir voilà donc ben notre carte est terminée en fait tout simplement donc là on va coller notre petite pochette donc là je vais juste réduire vraiment un tout petit peu j'ai l'impression que ça ferme pas très bien j'ai juste enlevé un millimètre ou deux je n'ai pas dû faire ça je n'ai pas dû faire ça moi je vais mettre un petit point de déco alors une fois vous en êtes là vous allez couper coller votre pochette vous allez mettre un point de colle ici et ici donc là j'ai fait un petit peu n'importe quoi mais c'est pas grave je vais rattraper je vais faire un petit cache misère donc là vous mettez un point de colle tout simplement sur les côtés pour créer votre pochette tac comme ceci alors attendez je vais reprendre mon masico donc là on a un papier qui fait 7 du coup sur 10 et demi donc vous allez prendre un papier blanc basique vous allez le couper à 6,5 6,5 sur 10 voilà donc ça on va venir le coller ici donc tout simplement pour marquer votre petit mot pour pour voilà faire faire un petit tamponnage faire une petite déco enfin bon après vous faites ce que ce que vous voulez en fait sur le papier blanc mais bon à la base vous marquer un petit mot avec avec la petite à la petite carte qui va avec ça peut être ça peut être sympa pardon vraiment je change ça fait trois jours je vous dis faut que je change la lame de mon masico mais là faut vraiment que je le fasse donc ça ce petit bout de papier blanc vous allez venir le coller au niveau d'ici et ensuite vous n'avez plus qu'à découvrir donc vous mettez ce que vous voulez ici après la voyez il y avait une petite chose mais moi je vais utiliser donc ce qu'il ya dans ce kit là j'avais eu en promo justement à moins 70% ça valait 5 6 euros donc franchement ça vaut le coup alors dedans vous avez des petits tampons vous avez de la twin on a on a on a des petits voilà voyez des petites des petites choses déco comme ça donc je vais mettre quoi moi du coup par contre une fois je vais avoir coupé ça je vais en avoir partout je pense je vais faire la vie de plus donc ça je vais faire ça allez donc je vais commencer c'est donc c'est c'est moi je pense que je vais mettre le petit ourson avec le joyeux noël comme ça comme ça ça va cacher un petit peu mon petit mon petit truc que j'ai la tac voilà comme ceci donc là vous faites votre petite déco voyez après c'est vraiment tout simple la vidéo là va pas durer longtemps c'est vraiment un truc vraiment un truc vraiment tout tout basique mais voilà je trouve que c'est simple mais efficace comme je vous dis toujours des fois pas besoin de chercher compliqué donc là pour vous montrer à ce que j'ai un petit truc voilà hop voyez et là ça passe largement une bonne petite carte cadeau après ça se ferme comme une enveloppe donc soit vous le ferme et ici avec un petit un petit scratch d'accord ou soit vous le fermez avec un petit ruban de la twin enfin bon après vous le fermez comme vous voulez après si vous avez envie de décorer le devant vous pouvez toujours décorer le devant donc qu'est ce que je pourrais y mettre toute la petite voiture avec le sapin que je vais mettre ici pas que ça fasse complètement uni non plus au niveau du papier voyez comme ceci après c'est vrai que c'est tout petit hein c'est vraiment une petite une petite pochette cadeau ensuite je vais peut-être y mettre un petit emplonnage alors est-ce que j'ai du moi alors est-ce que j'ai du rouge est-ce que j'ai du rouge bêtis bêtis si tu tamponnes du rouge sur de rouge forcément ça se verra pas l'encre n'est pas super bien marqué mais c'est pas grave ça me va bien voilà tac donc là pour la découverte avec l'art ça sert à rien d'en mettre d'un maître de trop quoi après vous pouvez mettre des petits strats vous pouvez mettre voilà vous mettez vraiment ce que vous voulez et ensuite donc comme je vous ai dit vous fermez soit avec un petit scratch d'accord ou soit vous prenez un petit ruban et vous fermez avec un petit ruban alors moi je vais prendre un ruban je pense que je vais prendre celui s'il avec les petits sapins et les petits rennes voilà tout simple alors c'est rapide à faire si vous avez je sais pas moi il y en a qui ont des petits enfants etc vous voulez leur donner des billets ou comme je dis en ce moment il y en a beaucoup qui offrent aussi des des cartes des minces des jeux à gratter etc donc après au moins il est nous ça fait deux ans j'essaie de voir le truc qu'il faut hop voilà un jeu à gratter à l'intérieur ou et c'est même pour mettre sur la table pourquoi pas vous êtes quand vous allez avoir vous invité vous les mettez à vous mettez ça au niveau de l'assiette avec un petit truc à l'intérieur un petit jeu à gratter ou je sais pas ce que vous voulez après moi je dis je suis pas là pour vous inciter à jouer un moi même je joue pas faut pas je perds j'ai l'impression que moi si j'achète ça c'est après pour mettre comme si je mettais mon argent la poubelle mais bon il y en a qui gagnent bon après vous faites un joli nœud pas comme le mien voilà et voilà donc vous avez votre petite carte pochette en fait cadeau pour offrir voilà une carte cadeau votre comme vous voulez ce que vous souhaitez ou mettre peut-être même un billet à l'intérieur donc voyez c'est tout petit c'est compact c'est vraiment très très rapide on a mis combien de temps pour la faire aller un quart d'heure même pas franchement c'est très 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 voyez c'est très 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 rapide à réaliser et moi je trouve que c'est plutôt c'est plutôt sympa quoi voilà c'est sur ce original après comme je dis à c'est pas parce que c'est rapide que ça vaut pas le coup de tester et de le faire voilà voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous donnera des idées ben moi en attendant je vous laisse je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter scrapper bien et surtout restez comme vous êtes la team bisous bisous